Le 3 juin 2023, l'ami sur Marne dans le 77 s'apprête à accueillir pour sa toute première édition son expo manga, en collaboration avec le service jeunesse de la mairie. Et le Keep on Dream était de la partie. Autour de la Cour Carrée, des stands aux thématiques d'inspiration nippone, des légendes urbaines japonaises, aux univers fantaisistes, des personnages animés, aux mangas, du manga, aux mangas français. De quoi attiser la curiosité de Jean-Paul Michel, maire de Lannis. Direction ensuite la salle du conseil de la mairie pour une conférence, l'occasion de revenir sur les origines du Keep on Dream. J'ai lu des premières séries faites par des français, qui étaient disponibles à l'époque sur un site qui n'existe plus aujourd'hui. J'ai contacté des premiers auteurs, parce que moi à la base je voulais être scénariste, donc écrire des histoires. Vu qu'on était tous ensemble, on était un petit groupe, 7, 8, 9, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour faire un projet commun, faire quelque chose ensemble. Ce qu'il ne vous dit pas, je précise, parce que ce qu'il ne vous dit pas, c'est que là il a 14 ans, en fait il fait ça. Et on a fait le premier concours de manga, qui était la Dream Cup, on l'a appelé comme ça, et c'est là où monsieur nous découvre. Et je participe à ce concours, sur le thème du rêve, je fais un one shot, et je suis gagnant ex aequo, avec une autre personne qui fera un bref passage. Et si le nom du collectif traduit littéralement l'idée de continuer à rêver, ce n'est pas un hasard. Les volontés des auteurs nourrissent l'ambition des projets, pensés sans limite. Mais en fait on vient avec l'auteur quand on décide de lancer la campagne, enfin dans 6 mois, dans 9 mois, et on lui dit qu'est-ce que tu veux faire, jusqu'où tu veux aller, quelles idées tu as. Et à partir de là, quand il nous lance une idée, il n'y a rien qui nous empêche de le faire ou d'essayer de le faire. Ces prises de parole servent aussi à échanger avec le public, à réfléchir sur comment est perçu le manga en France et au Japon, entre création d'art et distraction. Eux, ce qu'ils voient, c'est que les séries qu'ils préfèrent, tous les trois mois, il y a un bon épisode. C'est à vous de faire leur éducation ? Il y a un bon travail, qui a été fait pas par nous en particulier, mais justement d'être venus un peu informés sur pourquoi c'est différent, pourquoi est-ce que nous les Français, en effet, on ne va pas sortir un thème tous les trois mois ? Mais parce que nos manières de travailler ne sont pas les mêmes, parce que peut-être nos manières aussi d'appréhender la création. Isayama qui a fait l'attaque des titans, il a dit justement dans toutes les interviews, il a dit que c'était bizarre parce qu'en France, le manga est considéré comme de l'art, alors que chez eux au Japon, c'est du divertissement. Voilà quelques moments clés de cette journée d'exposition à l'Ami sur Marne, avec l'équipe du Keep on Dream.